20h sur la télévision Futur Média, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition Les Titres, c'est parti. Meurtre du taximan Ibrahim Assam le 27 octobre dernier en conférence de presse, le syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal réclame un procès dans les plus brefs délais. Les collègues d'Ibrahim Assam ont d'ailleurs commis un avocat. Vous entendrez Maudundia, secrétaire générale du syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal dans ce journal. Politique, le mouvement Diapalme Diap s'insurge contre les lenteurs constatées dans la confection des cartes d'électeurs. Selon ses responsables, à ce rythme, il sera impossible d'inscrire la majeure partie des électeurs aux prochaines législatives. Il préconise la mise en place de commissions au sein des quartiers pour pallier ces lenteurs. Santé, le cancer du col de l'utérus et les IST font des dégâts à Golfe Sud, une progression des maladies dues à une mauvaise prise en charge et un défaut de ressources humaines au sein des postes de santé. Les responsables du seul centre de santé de la localité exigent le recrutement d'infirmiers pour renforcer le dispositif. Et puis toujours en santé, le taux de prévalence du VIH sida en légère hausse dans le sud, contrairement au reste du pays. Une situation qui inquiète l'Alliance nationale de lutte contre le sida. Sa présidente dit compter sur la CMU pour une collaboration au profit des porteurs du virus. La sécurité routière hypothéquée dans de nombreux quartiers de la capitale, la faute à la construction de routes à deux sens qui sont la cause de nombreux accidents. Les piétons réclament la mise en place de Dodane pour mettre fin au désordre qui coûte souvent la vie à de nombreux usagers de la route. Et puis sport, prolongement du match Sénégal-Afrique du Sud. Maître Augustin Senghor dénonce l'arbitrage scandaleux qui a prévalu lors de ce match et annonce une correspondance à l'attention de la CAF et la FIFA pour déplorer l'arbitrage qui a valu un pénalty au Bafana. Bafana, voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, je vous l'annonçais donc tout de suite en titre meurtre du taximan Ibrahim Assam. C'était le 27 octobre dernier. En conférence de presse cet après-midi, le syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal réclame un procès. Dans les meilleurs délais, les collègues d'Ibrahim Assam ont d'ailleurs commis un avocat. Je vous propose d'écouter Maudou Ndiaye, il est secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal. Il est avec Mambé Ramdiouf. Après la forte mobilisation que le syndicat démocratique des chauffeurs du taxi du Sénégal a fait le jeudi 3 novembre 2016, qui a mobilisé plus de 2000 taxis à la place de la nation ex-Obelix jusqu'à la RTS. Le deuxième plan d'action, sur le cas d'Ibrahim Assam, le syndicat a pris un pôle d'avocats avec la famille des victimes. Chaque fois que Océanou Diop sera devant le juge, le syndicat démocratique des chauffeurs du taxi fera une forte mobilisation devant le palais de la justice pour soutenir et réclamer la justice soit faite. Sans perturber ? Non, sans perturber, c'est toujours sur les règles de l'Ara, parce que nous sommes un syndicat organisé, nous avons notre CPC, très bien organisé. Bon, nous devons faire notre lutte syndicale à notre façon pour soutenir et réclamer la justice pour que la justice soit faite. Politique à présent, les professeurs du lycée Limamoulaï, affiliés au QSEMS Tendance d'Amboï, lancent une pétition pour la destitution de Mamadou Tala, leur ministre de tutelle. Selon ces derniers, le ministre de la formation professionnelle a montré ses limites. Les propos du porte-parole des professeurs sont recueillis par Salif So et Asmalik Diop. Cette grande préoccupation aujourd'hui, dans le contexte actuel, suppose d'abord le paiement intégral de l'ensemble des indemnités du BAC et du BFM sur l'ensemble du territoire. Également l'organisation d'élections de représentativité dans la transparence et la neutralité de l'administration. Nous en avons profité maintenant pour lancer une pétition pour le départ du ministre Mamadou Tala, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Monsieur Mamadou Tala est un ministre fantoche. C'est un ministre qui ne cesse d'étaler ses carences et ses insuffisances dans toutes ses sorties. La léthargie qui sévit dans son ministère est sans précédent. La robe de ministre est trop grande pour lui. S'il a des relations avec la famille présidentielle, nous ça ne nous concerne pas. S'il est protégé par la famille présidentielle pour qu'il ait des carences et que cette famille présidentielle la maintienne à ce poste, aux grandes dames des populations alors que c'est un sous-secteur stratégique pour le développement économique et social de notre pays, ce n'est pas acceptable et le Kyssem se le dénonce avec la dernière énergie pour que le ministre soit dégommé dans les mers d'Ele. Et qu'on nous mette un ministre plus compétent et plus en mesure de régler les problèmes du sous-secteur. Nous parlons à présent de la confection des cartes d'identité biométrique CDAO. À ce rythme, il est presque impossible d'inscrire la majeure partie des électeurs pour les prochaines élections législatives. Au regard des lenteurs constatées dans les confections justement de ces cartes d'électeurs, c'est l'avis du mouvement Diapalmadiap qui propose la mise en place de commissions au sein des quartiers pour pallier ce problème. Je vous propose d'écouter Papa Lunebop. Il est chargé de communication du mouvement Diapalmadiap et ses propos sont recueillis par Disaprera. Au regard de la situation actuelle, la fabrication des nouvelles cartes de CDAO pose un grand problème pour la population sénégalaise. Le temps vraiment qui nous est imparti est insuffisant et nous proposons à l'État sénégalais de mettre en place des lieux auxquels nous pouvons obtenir des cartes le plus tôt que possible. Parce que vous savez sans doute que la population aujourd'hui a grandi. Nous poussons à l'État d'ouvrir d'autres bureaux pour que la population puisse s'inscrire dans les plus brefs délais ou de prolonger la dette de présumption. Pourquoi pas d'ouvrir des bureaux de localité au niveau des quartiers, au niveau de la municipalité pour permettre la majorité de pouvoir s'inscrire aux lieux électoraux. Parlons santé à présent en banlieue. Le cancer du col de l'Iturus et les IST font des dégâts dans la commune de Golfe Sud. Le chef du centre de santé de la localité réclame le recrutement en urgence d'un infirmier. Et pour cause, dans cette commune, la moyenne est d'un infirmier pour 18 000 habitants, ce qui est largement en deçà de la norme OMS, qui est d'un infirmier pour 1 000 habitants. L'autorité médicale l'a fait savoir au cours d'une journée de consultation gratuite. C'était en présence de Salif Soeas Malik Diop. Ici, la peur. IST, école de lutteurisme, font des ravages. On a fait des visites à domicile et que généralement, on a pu constater que ces maladies touchent en général les populations. Je ne dirais pas seulement la banlieue, je dirais que dans l'ensemble du Sénégal. Mais nous, nous habitons la banlieue et on a fait ce constat ici dans la banlieue que c'est des maladies qui existent bel et bien dans la banlieue. Donc, au défi de ces portes à portes qu'on a pu faire, c'est pour cela qu'on a décidé d'organiser cette journée pour pouvoir aider les populations. Et pourtant, parler sexualité reste un tabou. Sensibiliser encore et encore est la solution selon la maîtresse sage-femme-chef de poste de santé de Fitnbitch. Il faut plus de sensibilisation. Parfois, c'est un peu de l'ignorance. Parfois, aussi, c'est le tabou. Parce que ça touche le sexe et c'est vraiment tabou chez nous. Pour mener comme ça des causeries en plein public, devant nos mamans, devant nos grandes soeurs, devant nos papas et les personnes âgées, parfois, ça pose problème. Peut-être avec les jeunes. Et là, nous avons un spécialiste qui est venu faire cette causerie. Vraiment, cela nous a réjouis. Il urge aussi de recruter un infirmier d'État à ajouter la blouse blanche. Un infirmier pour 1 000 habitants est la norme définie par l'OMS. Ici, à Fitnbitch, c'est un infirmier pour 18 000 habitants. Et toujours en santé, parlons cette fois-ci du taux de prévalence du VIH SIDA qui est de 1% dans le sud, c'est-à-dire dans les zones de Ziganchor, Sidiou et Kolda, au moment où, dans le centre du pays, le taux affiche 0,7%. Une situation qui inquiète la présidente du Conseil d'administration de l'Alliance nationale de lutte contre le SIDA, Rokhaya Nguer, tend la main à la couverture maladie universelle pour une collaboration franche au bénéfice des porteurs du VIH. Nous l'écoutons dans ce reportage signé, chère Tidiane Djon et à Babakar Kamara. Dans le sud-est du pays, le taux de prévalence du VIH SIDA est de 1%. Des proportions inquiétantes, ce fort taux s'explique par ceci. Au niveau du sud, nous avons la prévalence qui va au-delà de 1%, alors qu'elle est de 0,7% dans la population générale. Ce qu'il explique, c'est des facteurs de vulnérabilité qui existent au niveau de ces régions avec un brassage de population, parce que nos frontières sont assez poreuses, donc il y a un brassage de population. Mais il faut reconnaître également au niveau des régions frontalières, la lutte n'est pas aussi précoce, ce leadership-là n'est pas aussi visible. Aujourd'hui, l'Alliance nationale de lutte contre le SIDA est dans une dynamique d'augmenter ses partenaires. L'ANCS voudrait compter la CMU parmi ses collaborateurs, une chose qui tarde toujours à se matérialiser. Et ce que nous recherchons, c'est d'avoir une collaboration beaucoup plus ouverte et beaucoup plus fructueuse avec la couverture universelle au niveau le plus élevé. Nous les sollicitons depuis tout le temps, nous avons essayé de les rencontrer, nous avons en tout cas mis en avant des stratégies pour pouvoir raffermir cette collaboration qui n'est pas encore effective. Nous avons également apporté nos petits moyens pour pouvoir être ensemble. Maintenant, bon, peut-être que c'est un processus qui doit se faire, je ne sais pas ce qui fait que ça retarde. L'ANCS a organisé une randonnée PDS ce dimanche en prélude à leur troisième assemblée générale consécutive qui va se tenir le 23 novembre prochain. La structure se fixe comme principale mission, atteindre les 3,90. C'est un objectif mondial qui a été assigné pour qu'à l'horizon 2030, qu'on puisse éradiquer la pandémie du vieillacida. Et du sud, nous passons au nord du pays. Les communes de Djamah, Ronkengich et Rosbecho unissent leur force pour faire face aux nombreuses difficultés du Delta et du Djeri. Avec une population de 95 000 habitants et une superficie de près de 3 000 m2, ces deux zones sont confrontées à des problèmes liés à l'électrification, la santé, le chômage des jeunes entre autres. Elles viennent de mettre en place l'entente Delta-Djeri pour exploiter le potentiel de terres aménagées. C'est une correspondance signée au Seynou Diop et à Wipsec. L'entente intercommunale Djeri-Delta est mise en place par les communes de Ndiy, Ronk, Djama et Rosbecho. L'objectif de ces collectivités locales est de participer à la refondation de l'action territoriale avec l'acte 3 de la décentralisation qui vise à organiser notre pays en territoire viable. Ces communes du Delta et du Djeri auront comme objectif premier l'électrification complète dans la commune de Ndiy. Difficulté que l'on ne peut pas régler les communes prises séparément. Et je pense déjà au problème d'électricité que vit la commune de Ndiy. Nous allons peut-être nous en faire une priorité. Nous avons donc besoin de beaucoup de projets qui sont possibles. Et ces projets ne seront possibles que quand nous sommes unis. C'est dans le but de renforcer cette territorialisation que les 4 communes du Delta et du Djeri du département de Daganah se sont réunis pour former cette entente. Les maires de ces communes comptent aussi faire face au manque d'infrastructures sanitaires qui font défaut dans les 4 zones. Notamment dans le domaine de la santé. Nous avons quelque part des difficultés. Nous avons besoin d'avoir un centre médical dans cette terre-là et peut-être à Rosbecho. Avec une population de 95 120 habitants et une superficie de 2889 km², les communes engagées dans ce projet visent à offrir chaque année 1000 emplois pour éradiquer le chômage dans le Wallot. Je pense que dans le cadre de cette entente, on peut l'élargir, faire en sorte que dans les 4 communes, on puisse tous les deux en mettre sur le marché, entre guillemets, à peu près 1000 jeunes qui seront bien formés et qui auront donc des revenus conséquents. Rancrigny, Gama et Rosbecho montrent la voie aux autres communes du Sénégal. L'entente intercommunale dispose d'un potentiel de terre aménagée de l'ordre de 100 000 hectares sur un total de 81 000, soit presque trois quarts du dispositif existant dans la vallée du fleuve Sénégal. À Kolda, difficile pour les citoyens d'exercer un quelconque contrôle sur la gestion des affaires publiques. Une bonne majorité de la population étant malheureusement analfabète et pourtant la gestion des affaires de leur cité les intéresse. Mais problème, ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors c'est dans ce contexte que des acteurs de développement viennent de faciliter une rencontre entre élus locaux et population. Abdoulaye Diallo pour les détails. À cause du fort taux d'analphabétisme à Kolda, les populations du Fouladou ne s'intéressent pas à la chose publique. À cette situation s'ajoute le déficit de formation des élus locaux en décentralisation, au point qu'il est extrêmement difficile aux citoyens d'exercer un contrôle sur la gestion des affaires de leur cité. Pour donner une occasion aux populations d'être imprégnées de la gestion de la chose publique, des acteurs de développement ont facilité une rencontre entre ces deux entités. Nous sommes partis d'un constat qu'il y a beaucoup de problèmes entre les élus et les populations. L'accès à l'information est devenu un problème, donc les populations ne s'intéressent pas à la chose publique. Et dans le renforcement de la gouvernance, nous avons pensé qu'il est important qu'on passe aux populations pour faire l'état des lieux, le point. Et permettre aux populations aussi de poser les questions, leurs préoccupations et procéder à des recommandations. Nous avons initié ce projet d'aller vers les communes, vers les communautés, pour créer ce qu'on appelle le forum de redevabilité, qui consiste à permettre aux populations de s'exprimer auprès de leurs élus. Les élus qui ont accepté de se soumettre à cet exercice y ont trouvé leur compte. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur parce que j'ai vu qu'il y a d'autres choses que j'avais négligées dans la gestion de la mairie. Et j'ai compris que les populations portent une importance capitale pour ces choses-là. Et je crois que d'ici quelques temps, on pourra apporter beaucoup de solutions à certains problèmes des populations. Ce contrôle citoyen constitue un moyen efficace pour les élus de faire la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance dans leur collectivité locale. Tournée du réseau rapide dans la région de Seju, les communes de Niaga, Simbanding, Brassou, Tanaf ont entre autres visité. Les populations ont profité du passage de cette caravane pour réclamer des centres de formation pour les femmes et les jeunes, l'aménagement des vallées, des financements, mais aussi de l'électricité. Le maire et la présidente de l'organisation pensent qu'avec l'intercommunalité, eh bien, tout est possible. Bakary Comté et Sala Somme pour le compte rendu. La présidente du réseau rapide a sionné plusieurs communes de la région de Seju. Dans le Kabada, les populations ont posé plusieurs doléances. Ces doléances sont la création d'un centre de formation pour les jeunes, ou bien, chambre de métier, ou bien, la création d'un barrage de la vallée de la commune, ou bien, l'aménagement d'un espace cultivable dans la commune, comme, par exemple, le projet PRODAC, ou bien, la création aussi d'un cadre sportif, ou bien, construction d'eau, terrain multidimensionnel, mais multi-plateaux dans la commune, ou bien, dans les communes. Ou bien, création aussi d'une embauche bovine. Une embauche bovine pour au moins permettre aux jeunes de s'activer autour de l'élevage. Une dizaine de maires ont participé à cette tournée. Le maire de Pécès est leur porte-parole. La seule manière de s'entendre aider, d'exploiter cette ressource qui existe à Bochal, dont Pécès en a besoin, c'est de cette intercommunalité. C'est prévu par la loi, c'est prévu par les textes, et nous parlons, nous sommes au 21e siècle, autrefois on dirait une coopération nord-sud, maintenant on parle sud-sud, mais à l'intérieur du pays, on devait commencer par nous-mêmes. La présidente du Réseau Rapide s'est prononcée dans le même sens. Alors, avec le REN, l'association que j'ai créée avec une trentaine de maires, nous avons décidé entre nous de s'y donner les communes, les différentes communes, afin de faire connaître les cultures de ces différentes communes, de faire connaître les femmes dans nos domaines de la commune également, afin qu'il y ait également des échanges. C'est la raison pour laquelle, depuis une semaine, je suis en délégation d'une dizaine d'années dans le Tabata, on est également dans l'opération. Venues de tous les coins du Tabata, ces femmes attendent avec impatience des financements. Les habitants de la ville sainte de Touba entament des réfections pour bien accueillir les hôtes du Grand Magal sur les chantiers. Les maçons augmentent leurs heures de travail. Pour finir à temps, les femmes de Touba, elles, ont commencé depuis le début du mois de Safar à faire des actions de grâce telles que l'avait recommandé leur guide religieux, Khadi Mourassoul, Pape Faraning, Moharma, dans la ville sainte. Les maçons mettent les bouchées doubles pour livrer à temps le chantier pour les hôtes du Magal. Sous le regard du propriétaire, les habitants de Touba entament des réfections pour rendre grâce à Dieu. Dans la maison, nous avons une grande salle. En haut, six chambres avec salle de bain. Le reste, c'est après le Magal. Vous savez, si vous le faites pour Serine Touba, la somme n'est pas importante. Concernant le Bernal, on a tout prévu pour nos hôtes. Si vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu. 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 Plus de 20 maçons avec 12 heures de travail, le chef de chantier rassure pour la livraison des clés avant la date de la cérémonie. Notre souhait est de terminer les travaux avant le Magal, surtout les chambres. Le reste, on attend après le Magal. Plus de 20 maçons travaillent sur ce chantier de 8 heures à 19 heures. Certaines femmes ont déjà commencé à faire les bernelles depuis le début du mois de Safar. Depuis le début du mois de Safar, nous avons commencé à donner du manger aux talibés. Chacun de nous et les commerçants donnent de l'argent pour la réussite de notre idée. Vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu. Vous êtes venu, vous êtes venu. Depuis Belle Lurette, nous faisons nos actions de grâce. Notre souhait est de recevoir plus d'hôtes chez nous. La ville de Khadim-Ressoul a fait peau neuve. Les populations sont prêtes pour accueillir les milliers de fidèles qui vont passer des jours 16 ans pour commémorer le départ en exil de Serintouba. Et juste après le magal, le gamou, celui de Ndiassan, se prépare activement. Un CRD en prélude à l'événement s'est tenu. Des difficultés liées à l'inachèvement des infrastructures routières ont été soulevées. Le gouverneur de Tchès, présent à ce CRD, rassure et confirme que la cité religieuse bénéficie du programme de modernisation des villes religieuses. Chéron Tadioub Seylatir nous en dit un peu plus. Le comité d'organisation du gamou de Ndiassan, le gouverneur de la région de Tchès, le préfet de Tiwawon et les chefs de service ont bouclé une réunion fructueuse préparant l'organisation matérielle du gamou de Ndiassan. Le coordonnateur du gamou de Ndiassan s'est dit très satisfait. Ils se sont tous investis et même personnellement pour satisfaire nos besoins en matière d'organisation matérielle. Au nom de son éminence, le calife général El-Ajim Mambou, Mamadou Koumta, d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État, le président Makisal, et de remercier cordialement M. le gouverneur Amadou Sy. Toutes les mesures prises seront respectées avant le gamou, le gouverneur de Tchès et quant à lui optimiste. C'était aussi un gamou très particulier en ce sens, comme vous le savez, les questions qui ont été abordées aussi bien au CMD, au CNED jusqu'au niveau régional ne posent pas trop de problèmes. À l'exception d'une, peut-être, il y a des gens qui ont beaucoup nécessité. C'est pour ce qui concerne le domaine lié à la circulation donc, en particulier, la juridique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Le président Navigar est nécessité dans le cadre de la modernisation des vies religieuses. Nous savons aussi qu'il y a le programme pour nos vies qui est en cours. Mais en attendant, pour ce qui concerne les mesures qui ont été arrêtées par le programme de Diasam, nous souhaitons que ces mesures soient respectées parce que Diasam est une bourgarde qui, pendant ce qu'on reçoit le monde dans le monde. Cette année, le thème est axé sur le terrorisme et la violence qui continue de retenir en haleine la communauté internationale. Retour à Dakar pour parler cette fois-ci de sécurité routière. La route secondaire située entre Ouest-Foire et Nord-Foire, un véritable danger pour les piétons. Une route à deux sens en effet qui cause de nombreux accidents. Idem sur l'avenue Blaiseagne, la route qui mène vers la Médina construite également à deux sens provoque de nombreux incidents. La construction de Daudan est vivement souhaitée par les piétons pour freiner l'ardeur des automobilistes. Al-Khassanba. Une route qui trompe souvent conducteurs et piétons à deux sens pose un problème de sécurité routière. Les piétons oublient souvent que c'est une route à deux sens. C'est ce qui est à l'origine des accidents le plus souvent. Vous avez vu un autre côté ou un autre téléphone ou un autre téléphone. Il y a deux fois deux voies. Cette route c'est comme l'autre route à côté et les piétons qui traversent. L'autre route oublient que la voie secondaire a deux sens. Il y a récemment une vendeuse de poissons qui a eu un choc ici. Il y a un choc qui a eu des dodanes qui sont construits mais pas suffisants pour assurer la sécurité des piétons. s'il le faut on doit augmenter les dodanes pour diminuer le choc. Il y en a mais pas assez. Il y a des dodanes des dodanes et des dodanes pour les dodanes parce que comme on le dit il faut juste sensibiliser les piétons pour les permettre de comprendre que cette voie est à deux sens. J'ai vu qu'ils ont commencé à construire des dodanes c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que les filles ont un peu un peu qui ont des dodanes qui ont des dodanes même configuration sur l'avenir blesse Diagne des chocs il n'en manque pas souvent. Nous ne pouvons pas rester une semaine sans voir un choc ici. Des fois les gens traversent en oubliant la voie opposée et cela crée souvent des accidents. Un gars même qui vendait ici a été victime d'un accident et vers 19h les conducteurs ne se roule plus doucement. Heureusement que pour les élèves la police municipale les aide à traverser la route sans problème. Il faut vraiment qu'il y ait des panneaux de signalisation pour permettre aux jugagers sinon aux piétons de savoir qu'il y a ici un sens que les autres voitures peuvent emprunter. Il est très rare de voir des cas pareils dans la capitale sénégalaise des cas qui constituent pour la plupart un danger pour les piétons. Et puis si vous êtes amateur de frip vous connaissez certainement le fameux marché Coloban sur place des jeunes venus d'horizons divers sont liés par une chose le traitement et la vente de pantalons d'occasion une activité exercée avec minutie par ces jeunes pour gagner leur pain quotidien. chère Hassan Afal Abdoulaye Diallo les ont rencontrés reportage. Ces jeunes Sénégalais viennent d'un peu partout dans le pays pour se retrouver sous le pont de Coloban une seule chose les unis ils sont tous vendeurs de pantalons d'occasion je m'appelle Abdungom je viens de Touba les gens viennent d'un peu partout dans le pays pour se retrouver ici à Coloban on vendait des jeans auparavant mais maintenant on diversifie les pantalons pour satisfaire la clientèle avant toute commercialisation les pantalons suivent tout un processus de l'achat à leur mise sur le marché il faut compter une demi-journée de travail on se lève le matin à l'aube pour aller acheter nos habits dans les friperies on les amène ici pour les laver après on donne ça au tailleur pour les retailler avant de pouvoir les revendre la vente de pantalons en fripe une activité qui ne manque pas de difficultés les difficultés sont multiples quelquefois on n'a pas de marchandises ou bien il arrive qu'on ait des difficultés pour les écouler des fois aussi le train passe sur nos habits est allé sur les rails quelquefois aussi on est victime de vol malgré l'ardeur de la tâche ces jeunes vendeurs ne sont pas prêts d'abandonner l'activité pour eux l'essentiel est de ne pas tomber dans la facilité l'actualité sportive c'est sans surprise le prolongement du match Afrique du Sud Sénégal très remonté après la défaite du Sénégal contre l'Afrique du Sud le président de la fédération sénégalaise de football Augustin Senghor compte écrire à la CAF et la FIFA et ce pour dénoncer l'arbitrage qu'il juge scandaleux il considère que le Sénégal ne peut pas compétir avec un 24e acteur sur le terrain maître Augustin Senghor a crié son indignation au micro de nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud Mam Fatundo et Hamza Diallo une énorme déception parce que je pense que c'est inacceptable je dirais même c'est scandaleux après avoir préparé un match de perte de cette manière là c'est à dire sous une décision arbitrale nos joueurs étaient prêts dans ce match ils étaient prêts physiquement mentalement mais ils pouvaient jouer contre n'importe quel adversaire mais jouer contre un arbitre qui confond une cuisse avec une main on ne peut pas lutter avec je suis désolé et ça pose encore le problème de l'arbitrage africain on veut bien ne pas parler de certaines choses mais c'est choquant ça ne changera rien nos résultats malheureusement parce que le football est ainsi fait mais nous écrirons acquis de droit pour protester contre cet arbitrage qui est quand même catastrophique et je vais vous faire une anecdote quand l'entraîneur lors de votre conférence parlait de l'arbitrage je lui ai parlé je lui ai dit que pour moi il n'y avait pas lieu d'en parler et aujourd'hui il lui donne raison qu'est-ce que vous voulez maintenant que moi je dise en tant que dirigeant africain du football et en tant que président de fédération donc peut-être qu'aujourd'hui ce qu'on a vu ne fait que conforter ses craintes je ne sais pas où est-ce qu'il les avait pris mais c'est ça aujourd'hui je suis en position de faiblesse vis-à-vis de lui parce que lui il l'avait annoncé moi je lui ai déconseillé de le faire je lui ai dit donc je pense que ce n'était pas une bonne chose mais aujourd'hui si sur le terrain on voit ce qui s'est passé et même en dehors je dis qu'il y a un problème je ne sais pas moi de dire si c'est un problème de corruption vous savez comment ça se passe mais toujours est-il qu'on doit être plus vigilant et il faut que ça s'arrête Voilà, fin de ce journal j'étais ravie de vous l'avoir présenté prochain rendez-vous de l'information le tout en images à 0h l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn excellente suite de programmes sur la TFM à demain Sous-titrage ST' 501